Toujours dans l'actualité des régions, deux avocats parisiens mais spécialisés là-dedans dénoncent du gaspillage alimentaire dans un supermarché des Landes. Ils veulent déposer plainte. Ils affirment que des dizaines de kilos d'aliments encore consommables auraient été jetés à la poubelle. Et c'est interdit par la loi depuis trois ans. A Mimizan, Guillaume Ployer, Christophe Devoix, Gwenaël Bélec. Voici les produits jetés à la poubelle dans ce supermarché de Mimizan. D'après l'avocat qui les a découverts, il s'agit de 50 kilos de nourriture jetés avant d'être aspergés d'eau de Javel. Des produits encore consommables, dit-il. Nous avons constaté avec UCI de justice que dans la baie à ordures, le lundi matin 4 février, il y avait viande, légumes, fruits et lait. C'est inadmissible. C'est une infraction exactement pénale, passible de 3750 euros. Car la loi GARO de 2016 est claire. Elle contraint les grandes surfaces à donner leurs produits invendus, à l'exception des aliments périmés, à l'exception aussi de certains produits à risque, comme les fruits de mer ou les steaks hachés. A Mimizan, les associations caritatives ne comprennent pas. Elles ont l'habitude d'aller chercher elles-mêmes les invendus une fois par semaine. Tous les jeudis, puisque le jour de distribution, dans le centre-clin, nous fait donc de beaucoup d'arrêts alimentaires. Alors, effectivement, nous sommes étonnés de cette situation. Et sachant, effectivement, la situation de précarité que l'on trouve à droite et à gauche, c'est vraiment dommage. Étonnement aussi de la banque alimentaire, qui constate plutôt une hausse des dons des grandes surfaces. De 39 000 tonnes données en 2015, on est passé à 46 000 tonnes l'an dernier. D'après la responsable du magasin incriminé, les collectes ne sont pas toujours possibles. Michel-Edouard Leclerc dénonce une décision qui ne respecte pas la charte de ces centres Leclerc.